... Huit jours plus tard, je retournais donc chez Agnès. Elle m'avait conquis, par sa simplicité rafraîchissante, par la sérénité qui émanait d'elle et de son pavillon. M. Lionel t'ai l'habitude de venir me voir tous les dimanches. Il était gentil. Jamais il n'oubliait de m'apporter des chocolats. Pourquoi le dissimuler ? Déjà, les projets les plus matrimoniaux s'ébauchaient dans ma tête. Afin de créer le climat poétique favorable, j'avais suggéré une promenade au bord de l'eau. M. Lionel n'avait jamais eu un mot ni un geste pour m'en faire croire qu'il pensait à je-ne-sais-quoi. C'était même un peu excessif, je trouve. Je n'aime pas les hommes qui ne pensent qu'à ça. Mais lui, il n'y pensait jamais. Agnès, je devine à quoi vous pensez. À quoi je... À ce que nous devrions faire, vous et moi, maintenant que nous nous connaissons si bien. Oh, M. Lionel ! Oui, Agnès, je m'étais promis de ne pas vous brusquer, de patienter encore une semaine. Mais je n'en peux plus. Je ne peux plus attendre. Oh, M. Lionel ! Et vos yeux m'ont appris qu'il n'était pas trop tôt pour vous le demander. Agnès, acceptez-vous de faire de moi le plus heureux des hommes ? Ici ? Comme ça, tout de suite ? Trouvez-vous ce cadre indigne de refléter notre bonheur ? Mais si quelqu'un vient... Il assistera au plus doux des baisers de fiançailles. Fiançailles ? Ma chère Agnès, si vous acceptez de m'épouser, nous deviendrons aussitôt fiancés par voie de conséquence. Vous voulez m'épouser ? C'est ce qui, je pense, ressort de mes paroles. Vous voulez dire nous marier ensemble ? Oui, de préférence, ensemble. Oh ! Comme c'est gentil de me demander ça. Je suis flattée, mais... Mais... Vous savez que je suis divorcée, je ne pourrais pas me remarier à l'église. Ça n'a pas d'importance pour vous ? Ma chère Agnès, pour assurer votre bonheur, je consentirai à tous les sacrifices. Et votre fille ? J'avais pensé que je pourrais partager votre pavillon et laisser mon studio à ma fille pour y étudier. De votre côté, je ne crois pas que monsieur votre père vous susciterait des difficultés. Oh non ! Il n'aimait pas mon ex-mari parce qu'il le trouvait trop jeune. Avec vous, il ne pourrait pas se plaindre. Alors Agnès, votre réponse ? Je réfléchirai, Lionel, c'est promis.